Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est pourquoi, si vous avez pu remarquer dans l'article d'aujourd'hui, j'ai parlé de Congolais votants, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité belge et qui sont là. Avant de nous occuper de ce qui se passe au Congo, nous avons d'abord un vrai problème ici. Parce qu'ici, nous avons nos enfants. Ici, il y a pour la grande majorité des gens qui ont fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, toute leur vie c'est ici. Mais non, l'objet, pourquoi nous voulons que la NVA, nous puissions parler avec la NVA ? Parce que, comme tout le monde le sait, l'horloge du Congo s'est arrêtée le 28 novembre 2011. Avec l'usurpation de ces élections, de ces élections chaotiques, la manière que ces élections se sont déroulées. Depuis là, nous sommes là en train de nous battre pour cette vérité des urnes. On ne peut pas nous en passer, bien que les pouvoirs, tous les autres pouvoirs, à savoir les partis francophones et tous les autres qui sont au pouvoir maintenant, veulent nous faire taire pour dire que non, c'est fini. Sur qu'il n'y a rien à vérifier, tout est fini. Nous sommes là parce que notre problème, c'est ces cellules-là. Pour nous, de la diaspora, ici. Si tout va bien au Congo, parce que nous nous battons pour guider ces changements-là, le peuple bommolais s'est réunis comme un seul homme, ce 28 novembre, pour pouvoir obtenir ces changements. Mais qu'est-ce que nous avons vu ? Ce sont toujours les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, nos frères. Nous ne disons pas les choses, on ne fait pas. J'ai venu d'avance, en étant ici, on n'est pas venu donner un chèque en blanc à la NVA. Non. Nous sommes ici parce que nous voulons les écouter. Nous voulons comprendre le programme. Qu'est-ce que la NVA propose en termes de relation avec le Congo ? Le Congo de changement, je ne parle pas de ce Congo-là. Parce que ce Congo-là, nous savons, et ils ne croient pas en cela. Ils ont déjà les jetés, ils ont été à nos côtés depuis tout ce temps-là. Mais le Congo du changement, tels sont leurs rapports. Ainsi, j'aimerais seulement qu'à tous ceux qui sont venus, qui sont des représentants des associations, qui ont des représentants des combattants et tous les autres qui sont là, tout ce qui sera dit ici, qui puisse se réveiller, c'est là. C'est ça notre travail. Nous ne le faisons pas pour quoi que ce soit, c'est parce que nous nous disons que c'est dans trois ans déjà, et là, après l'indépendance, on est mûrs en tant que Congolais. Nous ne voulons plus qu'il y ait toujours des experts, et ces mêmes experts sont des Blancs, qui ne connaissent ni le Congo, ni quoi que ce soit. Et pourtant, nous, nous sortons de toutes ces universités, nous avons fait toutes ces choses-là. Pourquoi il doit y avoir toujours ces mêmes personnes-là ? Ainsi, le sénateur, M. Carvalho, va exposer le programme de la NVA pour 2014. Après, ça sera ouvert dans nos esprits. Chacun va poser des questions. Les préoccupations, il n'y a pas de tabou ici. Je lui avais dit, il est là, je vais vous le dire, je lui avais dit, il n'y aura pas de tabou. Si vous avez quelque chose qui s'est dit qu'ils sont racistes, pointez du doigt, montrez-le ici. Il n'y aura pas de tabou. Vous savez, mon parti, c'est un parti nationaliste flamand. On est un parti nationaliste inclusif. Ça veut dire, les gens qui habitent en Flandre, les gens qui habitent à Bruxelles, pour nous, ils peuvent devenir des flamands comme des autres. Si on est d'origine marocaine, d'origine congolais, quel que soit, pour nous, ils peuvent devenir des flamands dans notre pays, aussi des belges. On est un parti nationaliste flamand. On veut changer ce pays parce qu'on voit qu'il y a tout le temps des blocages. Il y a une différence dans le point de vue des flamands et des wallons. Il y a un problème institutionnel dans ce pays. Et notre programme est clair. On veut changer ce pays vers un pays confédéral. Ça veut dire un pays avec une flamandre très forte et aussi avec une wallonie très forte et avec une structure très spécifique pour Bruxelles. Pour nous, Bruxelles, c'est un peu le trait d'union entre la Flandre et la Wallonie. Parce qu'à Bruxelles, on a des flamands, on a des francophones, on a des autres communautés. Et c'est un peu le trait d'union. Mais vous savez très bien, il y a un autre point de vue en Flandre et il y a un autre point de vue en Wallonie. Vous connaissez aussi les résultats des élections de 2010. La Flandre a voté pour la N-VA. On a obtenu 30%. Les autres partis traditionnels, les chrétiens, les démocrates, les socialistes, les libéraux, ils ont tous perdu les élections en 2010. En Wallonie, c'est complètement différent. En Wallonie, vous savez très bien que les socialistes avaient gagné les élections. Ils avaient aussi 30%. Les libéraux, ils ont un peu perdu. Et les écologistes, ils ont aussi perdu les élections. C'était complètement différent. Ça veut dire que la Flandre a voté plutôt le centre-droite. Et la Wallonie a plutôt voté le centre-gauche ou la gauche. Et donc ça c'est vraiment le problème de la Belgique. Les blocages tout le temps et les autres points de vue qui existent en Flandre et en Wallonie. Mais on veut réaliser, on veut créer un pays confédéral. Et je fais toujours la comparaison avec les États-Unis. Vous savez très bien l'Amérique. Les États-Unis, ça veut dire 50 États dans un pays. Avec aussi une autonomie pour les 50 États dans les États-Unis. Peut-être qu'on doit créer un pays confédéral, un peu comme les États-Unis, mais aussi un peu comme l'Allemagne. Et comme vous savez très bien, la Suisse est aussi un pays confédéral. Donc, ce sera mieux, pas seulement pour les Flamands, pas seulement pour la Flandre, mais aussi pour les Wallons, et aussi pour les francophones, et aussi pour Bruxelles. Pour nous, Bruxelles doit garder son statut de capitale. Capitale d'un pays confédéral, la Belgique, capitale de la Flandre, capitale de la Wallonie, de la communauté francophone, mais aussi capitale de l'Europe. L'Europe est aussi, je ne vais pas dire que l'Europe est une confédération, mais c'est une union des différents pays indépendants dans lesquels ils travaillent ensemble. Peut-être qu'on doit chercher quelque chose qui est acceptable pour la Flandre, pour la Wallonie, qui est acceptable pour tous les gens qui habitent dans la Belgique. Je parlerai aussi de notre programme, de plusieurs points. Si vous êtes d'accord, je veux parler concernant l'économie. On a plusieurs propositions. Pour nous, les communes de Bruxelles, ils doivent reconnaître la valeur des entreprises pour la communauté locale, tant dans les contacts que dans la communication. En collaboration avec, par exemple, Actiris, Actiris c'est un peu comme le VIAB en Flandre, et le CPAS, les communes doivent contribuer à la médiation entre demandeurs d'emploi et entreprises locales. La sécurité est une condition absolue pour l'épanouissement des entreprises. Dans cette optique, le combat contre le circuit illégal est primordial et exige un rôle plus actif et continu de la police. Concernant l'intégration, on demande le respect pour Bruxelles. En collaboration avec le CPAS, la police et, si nécessaire, le parquet, les communes doivent agir plus activement contre la fraude des fautes des domiciles. Elles ont aussi un rôle à jouer dans l'exécution ponctuelle du programme de retour pour les illégaux. Il y a des règles qui doivent être respectées par tout le monde. Le CPAS doit se limiter à une aide matérielle et ne peut l'accorder qu'à condition que les bénéficiaires fassent suffisamment d'efforts pour se former et s'intégrer dans notre société. Les noms des nouveaux venus doivent être communiqués aux services compétents afin qu'ils puissent les contacter pour un trajet d'intégration. Ça, c'est très important pour nous, l'intégration dans la société civile à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Dans la mesure du possible, les quartiers de concentration doivent être réorganisés dans le cadre d'une politique de l'habitat et d'urbanisation ciblés sur une mixité sociale équilibrée au sein de nos communes. En ce qui concerne aussi l'immigration, on peut dire qu'on n'est pas du tout un parti extrémiste. On n'a aucune affinité avec une partie d'extrême droite et on n'a jamais eu de contact avec des parties d'extrême droite. Ce que dit M. Minguet aujourd'hui dans le soir, ce n'est pas du tout la vérité, hein. Pas du tout, hein. Un pays sans immigration est une idée horrible. L'immigration doit être une expérience positive, un enrégissement. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Concernant le troisième aspect très important pour mon parti, c'est la sécurité. C'est la sécurité à Bruxelles, la sécurité dans les villes, dans les villages. La sécurité est un droit pour tout le monde. La sécurité n'est pas du tout un luxe. Elle fait partie intégrante de la qualité de vie et elle doit garantir un environnement sûr et une vie communautaire normale. Tous les habitants, y inclut les moins jeunes et les plus vulnérables, doivent pouvoir sortir tranquillement le soir. La sécurité est en outre essentielle pour une économie florissante, en particulier pour l'héritage, le tourisme et l'investisseur. Quelle est l'approche de la NVA dans ce domaine ? Notre point de vue est une politique de prévention, efficace sur tous les plans, à tous les niveaux. Une attitude faible et une meilleure organisation sur le terrain permettant à la commune et à la police locale de faire la différence, même en cas de carence d'autres autorités. La guerre aux nuissances, la NVA mettra ce combat sur l'agenda. Les autorités locales qui vivent au quotidien les phénomènes de nuissance publique, et on connaît tout ce problème, sont donc les lieux placés pour prendre les mesures les plus adéquates et les plus rapides. Une politique de répression immédiate peut contribuer à une meilleure vie communautaire au sein de la commune. Pour la NVA, la police doit se concentrer sur ses tâches primordiales, le combat efficace contre la criminalité et les licences et le maintien de l'ordre public. Elle doit réaliser des synergies avec d'autres corps de police en vue d'une utilisation plus efficace des moyens disponibles. Pour la région de Bruxelles-Capital, un agrandissement d'échelle sous forme d'une fusion des six zones de police et une seule est une évidence. Concernant la mobilité, les plans de mobilité au niveau de la commune doivent s'accorder avec ceux des communes avoisinantes. La NVA demande que l'extension de la zone 30 à tout le centre-ville soit évaluée et, si nécessaire, corrigée. L'entretien structurel et préventif de la totalité du réseau routier doit être et rester la tâche première des gestionnaires. La qualité et la sécurité des trottoirs sont également des préoccupations permanentes. concernant l'enseignement concernant l'enseignement. L'enseignement néerlandophone à Bruxelles excusez-moi, agroisement du nombre de places dans les écoles avec maintien de la qualité. C'est très important pour la NVA. Suite à ce succès de l'enseignement néerlandophone, 55% des places dans les écoles néerlandophones seront, à partir du 1er janvier 2013, préservées à des enfants néerlandophones. N'empêche que certains d'entre eux ne trouveront pas de place dans l'école de leur préférence, d'où le choix de la NVA en faveur d'une extension de la capacité scolaire. Toutefois, seul l'équilibre entre néerlandophone natif et allophone peut garantir un niveau suffisant des matières enseignées et une opportunité réelle de pratiquer effectivement le néerlandais pour ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Pour nous, la connaissance du néerlandais et du français est très importante dans cette ville. La NVA veut garantir de l'enseignement pour chaque enfant. Nous voulons réaliser un rapport optimal entre enfants néerlandophones et allophones. Et vu la situation particulière de l'enseignement néerlandophone dans le contexte multilingue bruxellois, nous sommes en fonds de les classes moins nombreuses. C'est dans l'intérêt de tous nos enfants ici à Bruxelles. La NVA s'engage à fond pour l'école élargie, ouverte à la vie associative et aux clubs sportifs qui peuvent offrir aux enfants un accueil de qualité en dehors des heures d'école et pendant les vacances. Il faut intensifier les efforts pour combattre les absences illégitimes et pour garantir la sécurité routière aux abords des écoles. Les communes étant responsables du contrôle de ces zones autour des écoles elles sont bien placées pour assumer cette tâche. Concernant la propriété à Bruxelles, la NVA veut que chaque commune dresse un plan de nettoyer avec des chiffres précis sur le moyen et le personnel disponible et un contrat de performance pour les résultats visés. Un effort particulier devrait permettre de réduire le volume des déchets et ordures en vue. Le plan doit prévoir une approche spécifique pour des situations locales spécifiques par exemple le nettoyage de dimanche des quartiers de vie nocturne. Les agents et fonctionnaires communaux doivent être autorisés à impliger des amendes des procès-verbaux aux sanctions communales administratives et là non plus comme le démontrent toutes les études ce n'est pas tant le montant de la montre qui compte mais les risques d'être pris en flagrant délit. L'éclairage public et les espaces fer fabriquent le souci des habitants pour leur environnement et méritent donc une attention particulière par exemple dans le combat contre les déchets errants et les dépôts illégaux. Ça ce sont déjà quelques points si vous avez aussi des questions concernant d'autres points concernant ce point et aussi concernant notre point de vue institutionnel vous pouvez toujours poser des questions. Merci. La lettre D dans l'abréviation du RDC ou la République démocratique du Congo est la seule trace de l'espoir pour la démocratie qui vit entre les Congolais. En 2011 on a aussi vu que la RDC a été classée à la dernière place dans l'index du développement humain au numéro 187 et a donc progressé par rapport au classement de l'année 2010 où elle se situait à la 120e place. Ainsi, beaucoup de personnes ont des difficultés à croire qu'un président avec un rapport si négatif soit réélu par les citoyens. Cependant, on voit que les pays européens restent favorables au status quo en gros. Je me souviens qu'en octobre 2012 la Belgique, la France et beaucoup d'autres pays démocratiques ont envoyé leurs représentants au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que vous vous souvenez encore. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynes, était accompagné par le ministre président de la communauté francophone, M. Rudy Dumont, du PS. Également, en août, notre ministre des Affaires étrangères a visité Kinshasa pour, soi-disant, améliorer les liens économiques et de symboliquement démarrer la construction de la nouvelle ambassade. Je ne savais pas que ça était vraiment l'aspect le plus important au Congo. Ça a été déjà la quatrième visite de Didier Reynes à Joseph Kabila, mais chaque fois, il échoue à réaliser des résultats sur le plan démocratique et sur la situation dans l'est du Congo. L'accord de paix qui a été signé il y a six mois à Addis Ababa entre la RDC et les pays voisins n'ont pas délivré les résultats espérés. Comme stipulé dans l'accord, les pays voisins devraient cesser à se mêler dans le conflit dans l'est du Congo. Ici, rien de permanent a été établi parce que certaines parties ne respectent pas du tout l'accord. L'accord de paix qui a été signé je m'excuse mais le Congo n'est pas seulement la victime c'est surtout les lignes congolaises qui devraient se changer d'habitude et réaliser les réformes internes auxquelles le gouvernement congolaise a promis dans l'accord. Il s'agit des réformes dans l'état de droit, la démocratie et la sécurité interne. Mais six mois plus tard, on voit que les élections locales et provinciales qui ont été prévues pour 2012 ont été retardées pour une période indéterminée. Également, on voit rien qui ressemble à la décentralisation du pouvoir au Congo. De nouveau, la Belgique continue à manquer une opportunité de faire une déclaration contre le président Kabila et le régime. De nouveau, Kabila pourra monter un champ en cachant la misère dans laquelle le peuple le Congolais vit maintenant. Mesdames et Messieurs, j'espère que d'autres pays présents sauront tout de même que certains pays présents respecteront une certaine éthique et dénonceront les régimes de Kabila. Indépendamment de la discussion sur la légitimité du régime du président Kabila, la situation entendue va continuer à retenir notre attention. Le Congo est notre partenaire numéro 1 qui reçoit des montants considérables d'aide au développement. En outre, notre pays participe à la MONUSCO avec un avion un C-130 et un détachement de la nuit. Comme l'a dit le ministre, nous soutenons aussi la formation de l'armée et de la police en RDC. Nous devons vraiment voir des résultats et pas seulement entendre des mots. Et c'est pour ça, mes chers amis, que la LDA continuera à pousser le sujet du Congo sur l'agenda parlementaire si la élite congolaise continue à ne pas tenir compte avec les réformes exigées, la coopération devra être réévaluée. Merci. Applaudissements 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 déjà j'en peux déjà poser cela et puis nous allons parler pour l'âme vous venez ici je suis monsieur le capitaine nous nous occupons des associations issus des minorités je voudrais d'abord être rassuré que je suis en face de la bonne personne pourquoi les congolais se sont présentés devant vous pour faire un prévoyé par rapport aux problèmes qui se posent en république démocratique du congo et celui qui est aux affaires étrangères en ce moment c'est monsieur d'idées renvers il est très proche de la lva par le biais de votre président part de l'eau j'ai suivi je l'ai accompagné je les ai suivis jusqu'à l'onni ça fait partie de deux personnalités importantes en belgique donc c'est pour vous dire que vous pouvez exercer une certaine influence pour arracher les fusques et les petites avancées notamment la libération de l'égène de midongala et de gouttino fernando j'ai laissé la classe politique belge de manière générale est constituée des juristes je parle de la classe dirigeante les trafics d'influence nous ne l'inventons pas ça existe il y a des choses que vous pouvez obtenir par le coup de fil d'idées renvers c'est un ami à barde de river ils peuvent déjà avant ce week-end obtenir la libération de gouttino fernando et d'égène de midongala c'est une idée de j'ai une préoccupation s'agissant de l'immigration messieurs les sénateurs je vais t'as un problème mais je voudrais plutôt vous poser une question nous souffrons nous qui sommes dirigeants des associations ici des minorités nous sommes ici en train d'écrire racisme donc combattre le le racisme mais j'ai suivi je peux me tromper mais j'ai entendu que vous avez utilisé les mots à l'automne oui que nous avons banni dans notre vocabulaire de manière générale en flamme parce que c'est vrai que la culture flamande veut que chaque chose puisse avoir un nom mais nous appeler à l'automne ne nous rassure pas vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée très cruciale on se souvient tous les martin luther king c'est une lutte voilà pourquoi nous sommes battus même en flamme pour qu'on enterre les termes à l'automne c'est déjà fait dans la ville de gang vous pouvez nous rassurer que inverse vous allez aussi faire de même mon ami placide qui m'a précédé tout à l'heure vous a parlé de ce que ça va coûter à chaque famille étrangère qui habite en flamme s'agissant des changements d'adresse si vous avez trois enfants c'est déjà au moins 750 euros pour les changements d'adresse je vais finir par la dernière question s'agissant des financements des associations des minorités en tant que responsable je peux vous avouer que pour le peu de temps que la nver vient de passer au pouvoir je peux me tromper mais des mesures importantes sont déjà prises pour diminuer les bichiers octroyés aux associations issus des minorités je suis la fréquence plateforme c'est vrai que nous ne sommes pas encore touchés c'est peut-être une opportunité pour que vous puissiez jouer à la défense mais midi d'un forum les autres organismes ont vu leur budget diminuer sensiblement si par la moitié de 30% vous nous rassurez que vous allez tenir compte c'est vrai malheureusement que vous êtes maintenant pouvoir en flamme en verse de manière générale le 30 mai 2013 nous avons assisté à un scandale il ya eu la fusion du décret flamand sur intégrer à l'autorité nous n'avons pas été consultés pouvez-vous nous promettre que nous serons consultés pour participer à la rédaction des mesures d'application de ce décret qui va poser des séries problèmes sur le terrain j'aimerais vous le dire merci beaucoup c'est chaque fita du journal en ligne congolais de Belgique j'aurais dû poser une question dans la première partie par rapport au congo mais je vais essayer de faire un lien c'est comme ça vous avez dit c'est à propos de l'immigration il ya une grande immigration congolaise ici en Belgique personne sans doute et effectivement l'ongolais a souvent l'impression d'être stigmatisé par la politique belge et nous aimerions voir savoir ce que la nba fera davantage plus clairement par rapport à cette stigmatisation si est passé donc à l'exécutif lors des prochaines élections et parlant des élections vous avez parlé du commencement de la démocratie par la base et vous avez bien fait de souligner cela parce que c'est depuis 2002 qu'on avait décidé ou à cette cité que on commence par les élections par la base et aujourd'hui on n'y est toujours pas et dans notre état monsieur kabila fait revenir monsieur malou malou monsieur malou malou qui il ya des liens assez étroits avec une entreprise belge c'était ce qu'on ne pas la citer et vous savez c'est que ce fichier électoral géré par la zs a fait comme dégâts dans le processus électoral congolais donc ma préoccupation c'est celle ci qu'est ce que la nba vous promet comme suivi dans ce dossier là parce que mal au mal où les partis les revenus mena gardé ses relations avec ici en belgique est ce que nous pouvons espérer que assez rapidement on peut voir un peu plus clair parce qu'en plus le congo étant considéré comme un pays à haut risque donc l'office du croire donc assure donc le financement même s'il ya des risques et j'aimerais savoir ce que vous pouvez faire au niveau du parlement et au niveau de l'interprétation du gouvernement et puis voilà ma question bon monsieur j'ai une boîte à voilà voilà donc je me présente je m'appelle monsieur kouta je suis président d'un parti politique au congo le pareseau en même temps si je suis le chargé des relations extérieures de la npp donc la majorité présidentielle populaire qui est la plateforme de soutien au président et lui mais soutien dit c'est qu'il dit en fait je ne suis pas là pour une question mais c'est surtout pour une exhortation et une demande comme je l'ai fait partout où je passe en fait on m'a dit que vous étiez aussi membre de la commission des affaires étrangères voilà donc moi là je viens pour l'écart de votre collègue ancien député messieurs et jean diomi domala qui plusieurs fois arrêté et aujourd'hui depuis le 9 avril il est en prison à makala malgré les ordonnances de libération de la cour suprême de justice mais à ces sujets là ce qui m'a beaucoup étonné qui contient de tout jusqu'à présent je n'ai vu aucun parti politique que ce soit la NVA que ce soit surtout les partis de la majorité de la majorité donc au parlement lever le doigt pour taper le point sur la table pour demander la libération de messieurs et jean diomi domala merci pour votre parole je m'appelle Achille je suis de formation ingénieur mais le problème du Congo nous préoccupe tous je voudrais seulement d'abord qu'on puisse comme les anglais disent qu'on dame qu'on puisse faire descendre sur terre ça veut dire qu'il y a aucun congolais qui dit des mauvaises choses pour la NVA parce que le Congo nous avons grandi avec les flammes c'est eux qui ont fait l'erreur de ne pas nous avoir les flammes quand on était au Congo voilà je voulais un peu dire ça et rassurer que nous ne pouvons plus essayer de faire comprendre que les congolais sont contre la NVA non, nous ne sommes pas la lutte que fait la NVA ça devient aussi la même lutte que nous nous faisons quand nous sommes au pays parce que c'est la même chose je voulais seulement dire deux choses la première je voulais poser la question si aujourd'hui les congolais s'organisent en... faisaient un haut conseil pour la libération du Congo est-ce que la NVA pourrait bien nous soutenir ? ça c'est ma première question la deuxième question est celle-ci que la Belgique donne des avis sur ce qui se passe en Syrie mais nous savons bien que au Congo non seulement il y a des viols il y a aussi l'utilisation de l'arme chimique les agresseurs contre... c'est ce que nous nous appelons communément dans le monde du Congo nous l'appelons le poison mais c'est chimique et il y a des milliers de personnes qui sont morts dernièrement on vient de perdre encore quelqu'un de très important de la communauté chrétienne par cette guerre chimique là est-ce que... quelle est la position d'NVA ? est-ce que la NVA peut-il se mettre aux côtés du Congolais ou être l'interlocuteur du Congo du Congolais pour faire comprendre cet aspect de l'utilisation de poison de l'utilisation de cette arme chimique comme moyen d'exterminer la stratégie nationale je ne remercie pas Deuxième allez-y pour moi Deuxième je m'appelle Alain je suis Alain je suis un responsable de la Colombie fécueuse dans le Brune en Brune je suis un responsable de la Reformation du Comité international qui est uneorganisation uneorganisation de plus de 200 organisations je vais vous nommer je m'appelle Alain je suis de la maison Flament Afrique de Voxel où je suis administrateur. Je suis aussi membre du conseil d'administration d'une organisation Goupol, qui s'appelle International Committee. Ils ne veulent pas traduire ça en français. Malheureusement, c'est ça. Il y a une phrase. On peut faire l'interdiction. C'est une personne. Pour faciliter la communication, ma question sera en français. Comme mon aîné vient de poser, par rapport à la visibilité de la composante africaine, précisément congolaise, au sein du parti NVA. Est-ce que, je ne sais pas, je suis relativement un peu nouveau en Belgique, ce qui peut-être ne pourrait pas me permettre de bien connaître les rouages, est-ce que je ne suis pas en visibilité ? Est-ce qu'on a des Congolais, qui font partie de l'élite de la NVA, après les liens historiques auxquels nous avez fait alléjons, des liens d'amitié, des liens... Voilà, avec le Congo. Parce que la NVA prend aussi en compte la composante africaine au sein des soins d'élite. Merci. Troisième question. Merci. C'est le chef de l'Ontario Kalembou. En fait, juste au début, vous avez parlé des aides. Cette chanson des aides, pourquoi la Belgique n'arrêterait pas d'envoyer cette aide financière au Congo ? Parce que, en fait, cet argent qu'ils nous ont envoyé pour actuellement aider, là pour le télépass, n'arrivent même pas à ces gens-là. C'est mieux d'arrêter. Et deux, la Belgique ne pouvait pas citer ouvertement les Rwandans qui soutiennent les forces des GAMU 23. Parce que, sur cette question, la communauté internationale tourne autour des forces négatives qui n'entraient tout ça. Alors que, c'est connu de tout le monde que, c'est les Rwandans, et aussi l'Ouganda, qui soutiennent les Rwandans. Pourquoi ne pas citer ouvertement les Rwandans ? Là, voyons-nous qu'il y a une... Je m'appelle le classique Poukata. J'ai une série de préoccupations. Je commence par la première partie du propos du sénateur. La première, c'est que, si je me souviens bien, il y a un sur le site de M. Cheikhita, d'un analyste des entreprises qui profitent de la guerre au Congo. Et ensuite, cette liste-là, il y a, sans pitié, sauf erreur de marat, des entreprises belges. Et s'il n'y a pas seulement des entreprises belges, il y a des entreprises de l'Union européenne parce que la Belgique est la Lune européenne. C'est juste une présence de la Lange. Et alors, que pense la R&B ? Qu'est-ce que NMV a déjà fait pour dénoncer cette situation ? Parce que je sais que, moi, en tant que belge, aujourd'hui, je profite aussi de cet argent indirectement qui rentre dans ces entreprises. Mais cet argent qui rentre dans ces entreprises belges, c'est de l'argent qui provient du sang des Congrès. Êtes-vous d'accord avec cette situation ? Deuxième question. Il me semble que les années ne font que s'écouler depuis que Chebeya a été retrouvé là. je ne veux pas dire assassiné. L'activiste des droits de l'homme. En l'envie, il y a eu Armand Dounounou. Je parlais d'abord de Chebeya. J'ai reçu que d'Armand Dounounou qui a été aussi assassiné à Kinshasa. Et en 2011, pour ceux qui ont participé aux élections au Komo, ils savent qu'il y a eu des morts tués par la police corromonaise qui a donné l'ordre à cette police corromonaise et dans cette situation du droit de l'homme. Aujourd'hui, vous avez dit ici que vous voudriez qu'il y ait des droits de l'homme au Komo. On les respecte. La LVAC ne peut-elle pas demander qu'il y ait une enquête parlementaire au Komo ? Vous êtes du Sénat. Vous savez comment le mécanisme fonctionne pour que la vérité soit dite. Et faire pression pour qu'un jour on connaisse la vérité sur cette affaire de Chebeya et d'Armand Dounounou. Qu'ils s'installent, qu'ils donnent le cinquième de leur revenu, de leur salaire. Est-ce que c'est une situation qui encourage l'intégration ? Est-ce que c'est pas cela qui prête le flanc à la critique et qui fait penser que la NVA est un parti qui exclut pour ne pas dire le mot un parti raciste ? C'est une question que je me pose. Et enfin, je voudrais savoir, la question a été posée peut-être par M. Fida. Nous sommes ici dans un débat mais parfois si c'est un dit l'indirect. En mai 2014, il y aura des élections. Qu'est-ce que la NVA ? Parce que nous avons déjà entendu beaucoup de choses. nous avons rencontré des politiciens dans ce pays. C'est lui qui m'a inoculé le virus, la politique quand j'arrivais en 2003 pour les études de la Belgique et de l'armement. Qui est-ce qu'on n'a pas rencontré ? Aussi bien on l'a qu'au suite. Qu'est-ce qu'on nous a pas connu ? Et à chaque fois, nous sommes driblés. C'est vrai, moi je l'accepte, c'est le jeu, le jeu politique. Mais qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, malgré les marches de 2011 où nous avions fait circuler avec les drapeaux de la NVA ? Si aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2014, nous votons NVA, qu'est-ce que la NVA va faire pour nous ? Pas pour nous qui sommes ici directement, mais pour notre pays d'origine. Et ça sera écrit où ? Et comment est-ce qu'on va le vérifier ? Merci beaucoup. En fait, je pense qu'il est important de préciser quelque chose. La NVA, c'est probablement le parti le plus puissant aujourd'hui mandatique, mais c'est un parti qui n'est pas au pouvoir. Ça veut dire qu'on peut tout démenter, mais la NVA n'a pas une magie pour changer la situation. Alors, évidemment, il y a des questions qui ont été posées, dont je sens là. Maintenant, par rapport à la situation en 2014, il faut savoir que si la NVA est au pouvoir, il y a des choses qu'un parti au pouvoir peut faire dans le cadre de ce qu'on appelle les conditionnalités, qui sont des mécanismes et des principes dans tout ce qui est relation bilatérale entre deux pays. Ça veut dire qu'il y a des conditionnalités politiques dans lesquelles on trouve les questions de loi de l'homme, il y a des conditionnalités économiques, et par rapport à ces choses-là, je pense que la NVA pourra faire beaucoup de choses. Alors, enfin, je veux dire, nous demandons à la NVA qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez fait pour nous. Je crois qu'il est important aussi de nous démarrer à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous nous comptons faire pour que nos partenaires éventuels puissent nous aider. il ne suffit pas de tendre. Comme je ne sais pas comme des chiens ou des chats ont été expliqués. Mais on a interpellé madame il a été interpellé. Aucun parti politique belge, même LVIA, n'a rien dit et n'a rien fait. Et tout ça, ça se passe. Débat tout le monde. Alors, c'est ça que nous demandons. Si LVIA est un parti qui veut travailler avec nous, qui veut et qui connaît toute la situation au Congo, alors qu'il fasse quelque chose visiblement et probablement qu'on voit ce qu'il est de l'aide. Puisque tout ce qui se passe au Congo, au Sénat, au Parlement belge, rien, rien, rien. LVIA, on n'a jamais entendu parler ou un doigt qui s'élève pour LVIA au Parlement. J'ai assisté à plusieurs reprises au Sénat ou au Parlement, mais LVIA est toujours à côté et contre nous. C'est ça que je veux. Il y a eu des bruits qui couraient au LVIA. C'est un parti raciste. C'est suite à tout ce qu'on avait expulsé d'ici le Congo. Il y avait même une femme qui était enceinte. Et pourtant, madame qui est chargée d'immigration, il est de LVIA. qui est enceinte. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut y excuser, moi. Excuser, excusez. Excuser, oui. Oui, oui. Excuser, oui. Ok, salut. Oui, bonjour. Moi, c'est Marie-Claire Moussamba. Donc, on a une association qui vient de s'ouvrir. Et ça s'appelle Défense des Congolais d'origine et du Congo jusqu'à l'infini. Donc, seulement qu'on a beaucoup souffert, qu'on a aussi subi. On a vu, c'est vrai, c'est rigolo, mais pourquoi on a dit jusqu'à l'infini ? Il y a eu une marche qui s'était organisée soit disant les Rwandais contre les Congolais le 18 août 2012. Alors, il y a eu des Congolais qui ont été arrêtés sans même pas qu'on ait demandé leur carte d'identité, quoi. Donc, ils étaient arrêtés puisqu'ils étaient ressemblés au Bantu. Voilà pourquoi j'ai connu même des jeunes filles qui ont été arrêtées malgré qu'ils ont dit qu'on n'était pas Congolais, ils étaient embarqués comme ça puisqu'ils ressemblaient au Bantu. Alors, finalement, on s'est dit c'est la chasse aux Congolais d'origine. Il y a eu aussi d'autres pays angolais qui ressemblaient au Bantu, ils ont été arrêtés. Voilà pourquoi comme on a rigolé, j'ai expliqué un peu le pourquoi. Bon, pour commencer, je vais vous remercier énormément. Moi, je suis NVA de près. Je sais qu'il y a NVA et essaye de nous aider peut-être indirectement, mais comme papa vient de le dire, peut-être il faut que ça soit à 100% visible. Les gens qui vous suivent, qui vous lisent, ils savent voir que vous aidez, vous intervenez, vous critiquez Didier Reinders et tout ça. Moi, je suis de près, j'écoute des chapeaux pour ça, mais peut-être un peu plus visible. je vais poser une question. Ma question en est qui ? Didier Reinders, comme vous venez de le signaler, ça fait quatre fois qu'il a été au promo successivement, le promo est devenu comme si on allait et on nettoyait ça, on va mettre sa poussière, là, c'était devenu normal, malgré que vous lui dites ça ne va pas, tout ça, mais il se permet toujours d'aller. Est-ce qu'il est plus fort que vous, Didier Reinders et Louis Michel qui ont détruit le Congo, sont-ils plus forts que vous-même ? Et pourquoi vous ne pouvez pas dire que c'est fini ? Si c'est nécessaire, on va reprendre la première question, donc la question concernant l'unité du pays du Congo. Vous avez très bien dit, vous êtes nouveau ministère, président du parti ou ancien président du parti. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire avec l'unité du Congo. ce n'est pas à moi de dire. Mais je sais très bien dans la constitution congolaise, c'est décrit qu'il y a des provinces, plusieurs provinces au Congo. Correct ou pas ? Oui ? Donc, il faut respecter aussi la décentralisation du pays. Oui ? Oui, ça ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas à moi de dire qu'il faut changer ce pays vers un pays fédéral ou confédéral ou un pays militaire. Ce n'est pas à moi de dire que c'est le choix des Congolais. Et donc, il faut respecter aussi la décentralisation. Et, comme je l'ai déjà dit, il faut créer une élite locale, une élite dans les villes, dans les villages, dans les provinces. et ça, ça manque à ce moment au Congo. Donc, il y a une élite. Ici, au Belgique, on voit seulement ce que le gouvernement congolais fait, ce que le président Kabil a fait, mais on ne respecte pas, ça c'est mon idée, on ne respecte pas assez la démocratie locale. Comme je l'ai dit, il faut commencer en bas avec créer une démocratie en bas, une démocratie locale, une démocratie décentralisée, ce qu'on dit. Donc, c'est pas à moi de dire qu'il faut balkaniser le pays, pas du tout. Je sais très bien que c'est un pays très grand, je ne pense pas que c'est le pays le plus grand, mais c'est, après l'Algérie, je pense, le deuxième... Non, le deuxième. Après Soudan, parce qu'avant c'était Soudan, maintenant c'est l'Algérie, et puis c'est... Oui, oui. Et donc, il faut respecter la décentralisation, et ça, j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez dans votre pays. Vous avez demandé, monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec la NVA au Parlement, et vous faites une référence à monsieur Laurent Mouy. Je sais, de temps en temps, il intervient concernant la situation dans votre pays, et on le soutient dans ce dossier, mais pas dans les autres dossiers de monsieur Laurent Mouy. Peut-être dans la presse francophone, vous lisez beaucoup de ce que monsieur Laurent Mouy fait au Parlement, mais de temps en temps, il y a aussi des choses qui sont inacceptables pour nous. Je ne parle pas concernant son point de vue du Congo, mais concernant les autres dossiers. Vous savez très bien, il y a aussi des liens avec les partis islamistes ici en Belgique, et ça, c'est un peu difficile pour nous pour soutenir monsieur Laurent Mouy dans son combat avec les islamistes ici en Belgique. Mais concernant le dossier du Congo, on le soutient. Et je peux vous dire aussi, peut-être que vous ne lisez pas ça dans la presse francophone, notre parti, moi-même et mon collègue au Parlement, le député Pétroleux, il pose plusieurs fois des questions concernant la situation. Je peux vous dire aussi, j'ai déposé déjà une question concernant le dernier voyage de monsieur Reynes il y a deux semaines, et donc, ça veut dire qu'en dans un mois ou peut-être dans deux, trois semaines, on aura la réponse de monsieur Reynes. Je peux vous dire aussi, on a demandé qu'il y aura une commission civique possible dans le Sénat et dans la Chambre concernant le voyage de Didier Reynes. Vous avez parlé aussi Madame Marie-Claire, c'est ça ? Oui. Concernant ce que monsieur ministre Michel, l'ancien ministre Michel et ministre Reynes le fait, vous dites, et ça c'est une réalité, ils sont plus forts, ça c'est une réalité, ils sont au pouvoir, ils sont dans le gouvernement, et malheureusement, je suis président d'une commission, je suis en opposition. Ça veut dire, il a des relations avec le gouvernement congolais, mais ils ne critiquent pas le régime, ils veulent avoir des bons liens, ils regardent aussi l'économie, et surtout l'économie belge, des entrepreneurs belges qui ont, pour avoir des bons contrats dans votre pays, mais je n'ai pas l'impression qu'il parle des droits de l'homme, qu'il parle des situations difficiles, je ne pense pas qu'il a parlé concernant les élections locales, les élections provinciales, ça il n'a pas fait. Et donc, il était là pour le nouvel ambassade à Kishasa, mais pour moi, ce n'est pas l'aspect le plus important. Pour moi, il doit faire des autres choses, il doit parler avec le régime, avec le président, avec le premier, pour moi, il doit contacter aussi l'opposition. Je trouve que c'est très important d'avoir des liens avec la société civile, avec plusieurs parties, avec l'opposition, même avec monsieur Etienne Chissikiri. Je comprends qu'il a parlé avec Kabila, mais il faut dire la vérité aussi. Il faut dire la vérité concernant tous les problèmes dans votre pays, surtout dans l'est du Congo, avec la guerre qui n'est pas encore malheureusement arrêtée. Concernant ce que vous dites de Marie de Bloch, c'est très clair, Marie de Bloch n'est pas membre de la NVA, pas du tout, mais je parlerai encore dans notre programme concernant les propositions concernant la migration, et peut-être que je parlerai de ça après cette discussion. J'espère que nous devons arriver à... Parce qu'il me semble que les gens ont pris directement, nous parlons déjà du programme de la NVA. Donc je préfère le laisser, qu'ils parlent de ça, comme ça on pose la question après, parce que on peut le répondre et puis après on va prendre le problème. Merci bien, chers amis. D'abord concernant la question de M. Kouta, c'est ça ? Oui, Kouta. Donc je n'étais pas courant de l'affaire de M. Ndela. Oui. Je vous promis que je vais poser une question au Parlement concernant la situation. je sais et quelqu'un m'a tenu au courant de l'aspect qu'il y a beaucoup de problèmes avec des députés au Parlement. On m'a dit que depuis quelques semaines il y a des députés qui sont royés pour des autres raisons. Ce sont surtout des députés qui sont élus pour des partis de l'opposition. Leur situation est difficile aussi et donc on sait très bien que le Sénat par exemple sous la présidence de M. Kengo Adondo qui siège encore depuis 2006. Ce n'est pas démocratique parce que ce sont surtout les conseils régionaux qui doivent dessiner les sénateurs. Et donc je suis très bien au courant du fait qu'on a discuté au Parlement et au Sénat au Congo concernant le revenu. Vous savez il touche beaucoup au Congo et ça c'était une discussion pendant plusieurs semaines au Parlement et au Sénat du Congo. Alors concernant la situation de M. Ndeh. Je m'excuse de temps en temps c'est difficile la prononciation des noms mais je vous promets de poser une question à notre ministre des Affaires étrangères pour connaître c'est vraiment sa situation de cette députée qui était élu aux élections législatives en 2011. L'autre question bien sûr avec la LDA on veut soutenir je dis toujours le peuple congolais quand je dis le Congo on ne veut pas du tout soutenir la régime ou la présidence c'est un régime qui est suivant plusieurs personnes qui n'est pas démocrate il y avait une fraude pas pendant les élections mais surtout après les élections de novembre 2011 et donc on ne peut pas soutenir un régime qui n'a pas respecté les jeux les jeux démocratiques et donc notre ministre des Affaires étrangères M. Reyners a dit oui mais il y avait probablement des problèmes mais quand même c'est difficile à prouver qu'il y avait des problèmes mais on savait très bien qu'il y a plusieurs rapports rapports de l'Union Européenne rapports de l'Institut Carter plusieurs rapports de différentes églises l'église catholique surtout et donc je trouve il faut être très sévère très sévère vis-à-vis de cet de cet régime surtout parce qu'ils n'ont pas ils ont fait des promises mais ils n'ont jamais tenu les promesses il n'y a pas des élections locales ce qu'il doit faire c'est aussi respecter la décentralisation du pays il faut créer aussi une élite locale il ne faut pas seulement regarder vers Kinshasa il faut partout dans ce pays qui est un pays très grand un pays très important mais il faut surtout créer aussi une élite locale une démocratie locale qui est très importante pour le développement du pays et avec la démocratie il ne faut pas commencer en haut il faut toujours commencer en bas toujours commencer en bas et ça c'est un problème de la communauté internationale qui n'ont pas qui n'ont pas été respecté maintenant on regarde seulement vers les élections présidentielles et les élections législatives mais les élections locales et provinciales ce sont aussi très très importants pour une vraie démocratie deuxième aspect c'est bien sûr les droits de l'homme on connait la situation très difficile dans l'Est du Congo vous avez parlé des armes chimiques dans l'Est du Congo je sais très bien que la situation n'est pas améliorée depuis des mois on connait l'accord d'Alizabeth il y a des responsabilités pour bien sûr les pays voisins le Rwanda et le Burundi il y a une responsabilité aussi pour la communauté internationale et il y a une responsabilité aussi pour le gouvernement au Kinshasa ça veut dire créer une police créer une arme une armée je m'excuse et donc créer un état de droit dans le pays une justice objective une justice neutre et ça c'est encore des problèmes qui ne sont pas été résolus par l'origine par le président Kabila j'étais en 2011 au Kinshasa j'étais aussi à Lubumashi on a visité plusieurs villages dans le nord de Lubumashi j'étais étonné parce que c'est un pays formidable c'est un pays aussi avec beaucoup de possibilités avec aussi des richesses naturelles mais je vois aussi une pauvreté dans ce pays formidable une pauvreté dans un pays qui pourrait être l'exemple pour l'Afrique parce que c'est assez grand et c'est un pays avec beaucoup de possibilités et avec beaucoup de richesses naturelles mais malheureusement le peuple portgolais ne reçoit pas les avantages de cette richesse ça veut dire qu'il y a quelques-uns qui reçoivent seulement les avantages et donc il faut être sévère vis-à-vis le régime vis-à-vis le président Kabila et j'étais aussi un peu étonné parce que j'ai rencontré aussi monsieur Tshiseke il y a deux ans et j'étais un peu étonné du fait qu'on ne voit pas beaucoup d'opposition et je comprends ça il y a comme vous avez expliqué il y a les problèmes avec les députés qui sont élus pour l'opposition il y a aussi beaucoup de partis dans le parlement congolais c'est un autre il y a je ne connais pas les chiffres par cœur mais je sais bien il y a des partis qui ont un élu au parlement plusieurs parties et ça c'est bien sûr difficile pour regrouper l'opposition au parlement congolais et au sénat congolais et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui est très important comment est-ce qu'on peut regrouper l'opposition et créer une vraie opposition contre cette régime est-ce que je continue maintenant avec le programme on va parler de deux questions là-bas et puis ici il doit donner pour le programme après donc nous prenons rapidement deux questions allez-y je me présente je m'appelle d'unia lumineux on va parler de l'opposition à tenter de balcaniser ce pays avec la sécession de Katanga et la sécession du Sud-Kassai au jour d'aujourd'hui quand on parle du développement durable on venait de le dire que les pays européens soutiennent le statico-politique au Congo vous venez de le souligner que le Congo est le premier partenaire de la Belgique lorsque j'entends parler du LVA on le présente comme un parti qui veut diviser la Belgique la question est donc de savoir si telle est la vision du LVA je m'en doute quelle est la position du LVA concernant l'unité d'intégrité territoriale de notre pays qu'est le verge bande de la main gauche comme étant le génie du roi Leopold II et de la main droite ils veulent marcher sur ce génie-là pour balcaniser le Congo il y a des cartes qui circulent j'en ai trouvé un en Hollande déjà schématisé pour balcaniser ce pays qui pétend être trop grand pour être dirigé par des Congolais sur ce c'est ici par les 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 qu'on pas pétend Sous-titrage FR ?